Choisis la vie, changez de plan, changez de niveau. Si tu restes dans ton scénario, dans l'idée que tout est déterminé à l'avance, tu ne tiendras pas le gouvernail de ta vie, tu risques de ne pas être heureux. Changer de plan, changer de niveau, c'est d'abord te dégager du psychologique, des façons de penser ou d'agir que l'on t'a inculqués. C'est entrer dans ton être spirituel, c'est sortir de ton petit vilain canard pour pénétrer dans le signe que tu es. C'est abandonner ton quadrupède enfermé dans sa forêt pour entrer dans l'oiseau qui a une vision plus globale. Bien sûr, il est important que tu aies les pieds sur terre, mais il est nécessaire aussi que tu aies le recul de l'oiseau qui voit les choses de plus haut. Si tu demandes à plusieurs personnes de relater le journal télévisé de la veille, tu t'apercevras rapidement que chacune aura regardé et retenu ce qui l'a intéressé, touché, et que bien peu sont capables d'en faire un résumé fidèles, objectifs, exhaustifs ? À entendre les réponses, on a parfois l'impression qu'elles n'ont pas regardé le même journal, ou en tout cas, pas le même jour. Et que dire de ce que l'on appelle le téléphone arabe ? Cette déformation de l'information avec interprétation successive qui fait qu'au bout du compte, ce qui est rapporté n'a plus aucun rapport avec ce qui avait été dit au départ. Ayant souvent pratiqué, même dans des groupes de formation, un exercice de transmission où chacun entrait dans la salle à tour de rôle pour entendre et répéter au suivant le plus fidèlement possible l'information qu'il avait reçue, nous avons pu observer sur des centaines de situations que nous n'avons jamais reçues de messages finaux identiques. Jamais. Loin sans faux. L'exercice était filmé, le visionnage de cette transmission en chaîne a toujours donné lieu à de grands éclats de rire dans les déformations, en toute bonne foi, chez des gens pourtant prévenus de bien écouter et d'être très vigilants. était varié et cocasse. Voilà le psychisme. Alors ce matin, change de plan ? Change de niveau ? Sors du mental subjectif et compliqué ? Quelles que soient les difficultés de ta vie, tu pourrais venir à un essentiel en Dieu, t'ancrer dans ta profondeur où tout est bien, où tout est lumière, amour ? T'ouvrir à la créativité, c'est déjà ne pas rester tout le temps dans la même partie de toi, dans ta jungle psychique, dans ton monde. Apprends à vivre dans le monde, dans celui de Dieu. Au fond de toi, il y a cette beauté divine. Entraîne-toi à y retourner constamment. Et surtout, prépare-toi. Écoute bien, sois vigilant. C'est bien ce qu'il nous est demandé pendant l'Eucharistie. Bien écouter la parole de Dieu pour la garder, la mettre en pratique. Être attentif à tout ce que l'on vit dans nos gestes, dans les paroles que nous disons, dans les chants que nous proclamons. Car nous recevons le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ à chaque messe. Et pourtant, parfois, nous sommes si loin. Nous rêvons. Nous sommes absents. Nous ressortons avec si peu de choses, si peu de grâce. Car nous avons si peu écouté, si mal fait attention, manqué tellement de vigilance. Alors ce matin, de toute bonne foi, fais de ton mieux. Écoute au mieux. Et sois vigilant. Change de plan. Change de niveau. Sois réaliste. Et surtout, vis dans le monde de Dieu qui n'a rien à voir avec un monde humain. C'est le tien. Reste-y constamment dans ce cœur à cœur avec lui. Il va t'aider à voir les choses en vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada